Dans notre contexte, l'économie circulaire a pour objectif de découpler la croissance économique insufflée par les transitions énergétiques et numériques de la pression exercée sur les ressources minérales. Autrement dit, en optimisant l'utilisation de ressources avec l'éco-conception par exemple et en favorisant le réemploi, le recyclage et la valorisation des sous-produits que sont nos déchets, l'économie circulaire souhaite infléchir la courbe exponentielle de l'extraction des ressources primaires tout en maintenant la croissance économique des secteurs d'activité qui soutiennent les transitions énergétiques et numériques. Par là, l'économie circulaire souhaite apporter une solution aux enjeux du XXIe siècle en limitant les impacts environnementaux, sanitaires et sociaux de l'extraction des ressources minérales primaires, en diminuant nos besoins et en exploitant les gisements secondaires présents dans nos déchets. Elle souhaite également apporter une solution aux enjeux de dépendance aux matériaux critiques. En effet, en 2008, la Commission européenne présente l'initiative pour les matières premières critiques dont le but était de bien répondre aux tensions croissantes sur les matières premières minérales. Cette initiative s'appuie sur trois piliers. Le premier pilier, c'est la production soutenable et légale de matières premières minérales. Le deuxième pilier, la maîtrise des routes d'approvisionnement de l'Union européenne. Et le dernier pilier, c'est la stratégie d'efficience des ressources à travers le recyclage, dans l'optique de sécuriser les approvisionnements en matériaux critiques des pays membres de l'Union européenne. Ainsi, dans ce contexte où le recyclage et l'économie circulaire sont présentées comme des solutions pour répondre aux enjeux environnementaux et stratégiques de l'approvisionnement en matériaux nécessaires aux transitions, l'exploitation de la mine urbaine s'impose progressivement comme un nouveau modèle minier. Le concept de mine urbaine considère les espaces urbains, les villes, comme des gisements de matériaux secondaires issus des activités humaines qui peuvent être utilisées, recyclées ou réutilisées. Ce concept peut être utilisé pour différentes formes de matériaux secondaires, à savoir les plastiques, les papiers ou encore les eaux usées. Pour autant, ce concept de mine urbaine se révèle particulièrement pertinent à propos de gisements secondaires à haute valeur ajoutée comme les e-déchets, autrement dit les déchets riches en ressources minérales telles que les métaux et les terres rares en particulier. En Europe, ces déchets sont regroupés dans la classe dite des D3E, les déchets d'équipements électriques et électroniques. Concrètement, ce sont les ordinateurs, télévisions, machines à laver, fours, frigos, etc. que nous considérons comme obsolètes et dont nous nous débarrassons au fil du cycle de vie de ces produits et de l'évolution des technologies. Prenons le temps d'étudier de plus près ce gisement des mines urbaines. Tout d'abord, ce gisement est extrêmement important en tonnage et en constante augmentation. Un nombre record de 53,6 millions de tonnes de D3E ont été générés dans le monde en 2019. On estime que d'ici 2030, le nombre atteindra 74 millions de tonnes. Ensuite, la particularité de ce gisement, c'est qu'il est extrêmement diffus car réparti chez chacun d'entre nous. En moyenne, chaque foyer européen compte 72 équipements électriques et électroniques, dont 11 cassés ou inutilisés. Dernier élément notable, ce gisement contient des substances ou composants dangereux pour l'environnement. Des piles et accumulateurs, des gaz à effet de serre, des composants contenant du mercure, des PCB, etc. Si ces déchets électriques sont jetés n'importe où, ils contaminent donc les sols, l'eau et les polluants rentrent progressivement dans la chaîne alimentaire. Ces déchets n'échappent pas à la mondialisation. Ordinateurs, télévisions, téléphones portables, réfrigérateurs… Nombreux sont les D3E qui, chaque année et par conteneur entier, sont acheminés vers des pays africains en provenance des pays de l'Union européenne. Il est difficile d'avoir des chiffres fiables à ce sujet. Mais en 2008, l'Allemagne aurait exporté entre 93 et 216 000 tonnes de D3E vers des pays non européens. 10% des D3E des Français partiraient vers l'étranger chaque année. La Banque mondiale estime qu'environ 80% des D3E sont ainsi envoyés illégalement vers l'Asie du Sud-Est et l'Afrique de l'Ouest en particulier. Résultat, au Ghana par exemple, 170 000 tonnes de déchets d'objets électroniques sont déversés par an. Des milliers d'adultes, mais aussi d'enfants et d'adolescents désoissent et brûlent en plein air ordinateurs, télévisions, téléphones et appareils ménagers. Des entrepreneurs indépendants issus du secteur informel y assurent la collecte. Des ferrailleurs se chargent de leur démantèlement. Tous veulent récupérer les métaux présents dans ces appareils pour les revendre. Des jeunes garçons, surnommés les Burner Boys, brûlent le plastique des machines pour récupérer le cuivre. C'est aujourd'hui l'un des visages de ces mines urbaines. Les capacités de traitement et de recyclage des composants sont extrêmement faibles comparées aux flux annuels. Mais les conséquences environnementales et sanitaires sont dramatiques. Les travailleurs de ce secteur font des journées de 12 heures, 6 fois par semaine. Ils travaillent pour la plupart à mains nues. Ils souffrent de brûlures, de problèmes respiratoires. Certains développent des cancers. Les substances présentes dans les D3 œufs sont ainsi libérées dans l'air, le sol et les écosystèmes. Une étude menée au Ghana a ainsi mis en évidence que les œufs des poules élevés à proximité de ces immenses décharges contenaient des niveaux de dioxine chlorée 220 fois plus élevés que ceux autorisés en Europe. Le gouvernement tente de faire évoluer cette situation et s'est doté en 2016 d'un cadre légal inspiré du modèle de traitement des déchets appliqués en Europe. Mais il incombe également aux pays européens de cesser d'acheminer les D3 œufs au-delà de leurs frontières et ainsi de respecter la Convention de Bâle qui interdit, depuis 1992, l'exportation de déchets dangereux d'un pays vers un autre, sauf si ceux-ci peuvent être réutilisés et réparés. En Europe, pour répondre à ces enjeux sanitaires et environnementaux, l'exploitation de cette mine urbaine suppose une gestion systématique de la collecte, du stock et du traitement en vue d'extraire ces gisements en ressources minérales. L'Union européenne a défini les conditions de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques à travers la Directive du 27 janvier 2003 relative à ces déchets. En France, l'organisation de la filière des D3 œufs est réglementée par le Code de l'environnement et notamment par le décret du 19 août 2014 relatif aux D3 œufs. Les objectifs sont ambitieux, en termes de collecte tout d'abord, afin d'éviter les pollutions des milieux liés aux dépôts sauvages notamment. En 2019, l'objectif passe à 85% des D3 œufs produits en poids. En termes de réemploi, en garantissant aux acteurs de l'économie sociale et solidaire notamment un accès au gisement afin d'augmenter la part des appareils qui seront reconditionnés et revendus dans leur usage initial. Enfin, en termes de lutte contre le gaspillage, la loi du 10 février 2020 instaure un indice de réparabilité des produits électriques et électroniques pour informer le consommateur sur le caractère plus ou moins réparable de ses achats. Ainsi, la filière de collecte, traitement et valorisation des D3 œufs se structure en France depuis plusieurs années. Selon l'ADEME, en 2018, le taux de collecte atteignait 44,8% et le taux de recyclage et de réutilisation avoisinait les 74%. Si on prend l'exemple des terres rares, ce groupe de 17 métaux largement utilisés dans les nouvelles technologies, le pourcentage de recyclage reste extrêmement faible. Des projets de recherche et des innovations technologiques permettent à des entreprises d'innover et de développer des procédés de recyclage sur certains gisements. Mais pour bon nombre de métaux, le modèle économique du recyclage doit encore faire ses preuves pour pouvoir se développer et se pérenniser dans de grandes filières de recyclage des ressources minérales. Et quoi qu'il en soit, le recyclage seul ne pourra pas subvenir aux besoins croissants des filières liés à la transition énergétique et numérique. Est-ce à dire qu'il faut baisser les bras ? Absolument pas. Cette séquence sur l'économie circulaire et les ressources minérales présente des perspectives afin de faire de ces mines urbaines une opportunité pour le développement d'une économie circulaire intégrée, porteuse de développement territorial et créatrice d'emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...